Salut à tous et à toutes j'espère que vous vous portez bien comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve pour un petit haul scrap, project life, planner spécial rentrée des glaces puisque c'est vraiment mes derniers achats avant la rentrée et c'est surtout mon gros achat c'était le planner exactement un happy planner donc je vous montre tout de suite tout ça je vais commencer par ma boutique chouchout depuis pas mal de temps c'est la boutique dans mes pochettes je vous en parle souvent c'est une boutique en ligne où je commande régulièrement puisque j'aime bien les produits il n'y a pas c'est pas une boutique où il ya beaucoup beaucoup de choses mais justement j'arrive mieux à m'y retrouver il ya toujours ce que je recherche quand même donc c'est ce que j'aime donc avec mon lien mon mail en fait je vous remets ici vous avez 10% maintenant vous n'avez plus les 5 euros de réduction pour votre première commande vous avez 10% de réduction donc voilà j'espère vous serez nombreuses à craquer aussi sur ce site sachez que moi j'adore et j'ai trouvé cette fois ci des petites choses avec du gold oui parce que c'est ma nouvelle folie les les trucs gold donc avec des petites choses en or voilà j'ai commencé par craquer pour une petite palette palette nous ne sommes pas un haul maquillage dans une petite claquette comme ça d'autocollant avec des mots de la marque et il dit soit vous avez la marque ici vous avez plein plein de mots en couleur gold qui me faisait craquer en revanche pour 3 euros 25 je suis un peu déçu de la taille j'avoue je les voyais plus grand où je voyais plusieurs feuilles mais non vous n'avez qu'une feuille à l'intérieur donc c'est un petit peu voilà c'est un petit peu dommage donc je ne rachèterai pas mais j'utiliserai avec parcimonie ensuite j'ai craqué pour un washi tape et pareil je suis un petit peu déçu du rendu je sais pas pourquoi je m'attendais à quelque chose de plus flashy je suis à la recherche d'un washi tape qui est beaucoup plus gold en fait là il est un petit peu plus marronné donc je sais pas si vous verrez bien mais pareil pour 2 euros quelque chose comme ça je suis plus ou moins déçu mais ça c'est ma faute j'ai peut-être pas bien regardé voilà j'ai pas j'ai pas j'ai peut-être commandé un peu vite parce que ma commande c'était ça et oui je voulais absolument commander ce lot de project life de cartes de project life avec des touches gold et là vous avez 130 cartes ce qui est énorme je crois que vous avez à peu près quatre cartes différentes à l'intérieur vous avez là des petites cartes des grandes cartes et vous avez des sortes de taille quête en fait en gold et c'est ça qui me faisait craquer donc je vous montre le derrière regardez-moi ces cartes elles sont vraiment 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 magnifique donc voilà ce lot coûtait 15 euros 95 donc il est pas donné mais voilà avec les 10% c'est toujours ça de gagner et ça valait quand même le coup parce que c'est vraiment des cartes vous les avez quatre fois à l'intérieur vous pouvez de quoi vous avez de quoi faire et de quoi vous faire plaisir dans les projets ensuite j'ai craqué pour quatre petites feuilles de project life enfin des feuilles de scrap project life donc deux de la marque simple stories la gamme carpe diem donc il y a celle ci je vous les montre un petit peu comme ça de loin donc là c'est des grandes cartes qu'on peut découper donc voilà il ya toujours de la marque simple stories là c'est des petites cartes que nous pouvons découper toujours de la gamme carpe diem il y en a que j'adore elles me font trop envie donc tout ça ça va atterrir dans mon plan que j'ai vous montrer juste après ensuite j'ai craqué pour une feuille comme ça de la marque eco park paper co la gamme raid qui était en solde en fait et c'était c'était plus sur le thème premier rendez vous quelque chose comme ça ou de l'anniversaire enfin bref je me suis dit que ça pouvait me servir je l'ai trouvé jolie et puis j'ai pas trop trop ce style de couleurs dans mon nom et dans mes cartes et dans mes dans mes pages ensuite j'ai craqué pour toujours de la marque simple stories sunshine and happiness une grande feuille comme ça avec des petites cartes de project life trop trop mignonne très estival avec des couleurs pastel voilà celle ci elle était trop craquante surtout cette carte là d'ailleurs qui me plaisait beaucoup et de l'autre côté c'est un peu pareil voilà super sympa je trouve que les cartes elle valait trop trop le coup ça c'est une bonne alternative si vous voulez des cartes de project life et vous voulez pas investir dans des gros blocs à 15 euros ben voilà vous avez des feuilles à un anot dans ma deuxième commande donc j'ai craqué sur le site la formicréative pareil je vous mets mon lien mon mail de parrainage là cette fois ci vous avez 5 euros de réduction pour votre première commande moi d'ailleurs j'ai utilisé le lien de parrainage de ma copine mélanie et je lui ai donc donné 5 euros de réel donc c'est cool donc moi je trouve que le lien de parrainage c'est quand même un bon plan parce que déjà ça vous donne des réductions pour vous et ça donne des réductions aussi pour la personne qui vous le propose donc si vous ne connaissez pas la formicréative je vous conseille d'aller faire un petit tour aussi c'est un site beaucoup plus fourni que le site dans mes pochettes vous avez beaucoup plus de choix dont beaucoup plus de marques américaines etc et vous avez bien sûr les planeurs moi j'ai décidé de craquer pour un appli planeur qui n'est pas exactement un planeur traditionnel puisque le planeur traditionnel vous savez c'est ceux avec des anneaux vous pouvez ouvrir mettre vos feuilles etc et vous pouvez décorer à l'intérieur en fait pour celles qui sont planeurs addict vous allez dire qu'est ce qu'elle raconte on sait déjà mais il y en a qui ne sont pas planeurs addict sur cette chaîne donc en fait dans les vrais planeurs vous pouvez décorer l'intérieur c'est une couverture en cuir enfin simili cuir donc ça c'est mon prochain achat sûrement pour mon anniversaire en mois d'octobre parce que là j'ai je pouvais pas investir dans tout plein de planeurs donc j'ai craqué pour un nappé planeur qui correspond à peu près à ce que j'avais envie de faire donc c'est un nappé planeur je pense que la marque c'est me and my big ideas bien sûr je vous mettrai tous les liens en barre d'infos ainsi que mes mails de parrainage c'est un planeur qui dure 18 mois donc c'est juste énorme mais comment vous dire il est c'est juste trop 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 beau à l'intérieur voilà je l'ai découvert grâce à une chaîne youtube de planeurs qui est crazy mummy quelque chose à chaque fois je n'arrive jamais avec son pseudo mais Adeline voilà m'a fait découvrir les planeurs du coup je vous remets le lien de sa chaîne en barre d'infos et si vous voulez une vidéo sur ce planeur en détail n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air tiens mettez moi un petit pouce en l'air si vous avez une vidéo que sur ce planeur avec comment il est organisé comment on fait pour le remplir et comme ça ça peut être une vidéo de rentrée back to school donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire juste pour vous donner envie voilà la première couverture ressemble à ça vous avez des intercalaires pour tous les mois et à chaque intercalaire vous avez des intercalaires super joli je vous montre genre l'intercalaire du mois de juillet donc je vais devoir remplir juillet en retard puisque je l'ai commandé un peu en retard et vous avez du gold voilà alors vous avez le droit de rajouter des choses de redécorer vous allez faire ce que vous voulez et à chaque fois vous avez des pages avec les anniversaires enfin c'est un il est juste trop trop beau il est vraiment gros mais il est trop trop beau et derrière voilà on vous montre un exemple de ce que vous pouvez faire à l'intérieur moi je suis quelques instagram avec des appu planner et ça donne vraiment plein plein d'idées donc voilà vous pouvez le redécorer à votre façon il met ce que vous ce que vous voulez des petits stickers etc c'est un peu une continuité du scrap mais en version plus rapide vous n'allez pas passer une heure sur chaque page enfin si vous pouvez aussi mieux donc voilà pour mon appui planner et du coup voilà c'est le gros achat c'est la première créative pour compléter mon appui planner j'ai acheté des feuilles transparentes comme celle ci pour pour les mettre à l'intérieur et rajouter des petites cartes ou avoir des petites choses à emporter avec moi puisque c'est cet appui planner va me servir pour ma chaîne youtube pour mon blog pour ma vie de maman mes rendez vous avec ma fille et ma vie avec mon chéri les rendez vous avec mon chéri on se prend pas rendez vous pour se voir mais bon au cas où on fait une date spéciale voilà je le mettrai dedans et je pense aussi d'utiliser pour ma classe donc voilà ça va vraiment tout 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 à l'intérieur jusqu'à temps d'avoir un autre planeur donc j'ai acheté ces petites cartes transparentes je vous montre un peu l'effet là et qui valait 7 euros d'ailleurs le planeur je vous ai pas dit écoutez 30 euros c'était il y en a de 25 à 35 euros dans les api planner donc c'est un investissement mais je suis assez contente donc ça vous voyez c'est la même taille comme ça je pourrais les mettre à l'intérieur aux endroits qui m'intéressent ensuite j'ai craqué à cause de mélanie toujours de la chaîne api together 17 sur des cartes avec des touches gold toujours de la marque ap swap j'ai craqué sur ces petits 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 lots de cartes il y en a 24 et c'est pareil c'est du rose gold etc donc c'est juste trop trop mignon j'essaierai de vous mettre des photos tiens d'ailleurs à chaque fois comme ça ça serait ça peut être cool deuxième petit lot donc que j'ai acheté toujours avec des touches gold c'est de la marque my story parce que le premier c'était la marque la marque ediswap donc celui ci c'est de la marque my story man my eyes des die cut journal cartes donc les voici et je vous mets une petite photo ensuite j'ai craqué pour toujours des cartes de project life mais cette fois ci en format carré qui sont trop trop joli toujours avec du gold c'est ma folie du moment et je vous montre ça donc c'est project la suite édition et la deuxième c'est la baby girl donc voici les cartes comment elles sont trop trop belles vous en avez 12 ans il n'a pas beaucoup 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 mais elles sont vraiment très très jolie je vous montre un petit aperçu voilà du derrière et la deuxième donc la baby girl toujours avec des petites touches gold certaines cartes hop elles sont trop jolies et moi je suis fan je suis trop contente de ce que de mes achats j'ai hâte de les ouvrir et les utiliser et pour finir j'ai craqué aussi pour des feuilles de scrap qui était en promotion aussi donc là c'est la marque branding au nail la gamme dream in color donc un côté tout unis et de l'autre côté c'était des cartes de project life donc j'ai craqué pour ce truc là qui me plaisait trop 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 et voilà les petites écritures le love tout est trop trop joli sur cette cette page là c'est juste trop trop craquant et la deuxième c'est la marque car tabella et la gamme saw swack up the sun donc pareil vous avez un côté tout unis avec des trucs moche là ça c'est très moche mais l'autre côté un peu vintage mais j'ai trouvé très joli toujours sur le thème de l'été voilà j'ai trouvé très très joli pour agrémenter mon happy planner ou mon project life ne vous inquiétez pas je vais vous donc vous proposer si vous avez envie une vidéo sur le happy planner et une vidéo sur le project life qui arrive très très prochainement donc restez connectés et pour finir je suis passée chez emma où j'ai craqué aussi pour des petites choses j'ai tout d'abord acheté des trombones à 1 euro la boîte avec le arobase et les chiffres 1 2 3 4 5 donc pareil ce sera pour mon planner j'ai craqué à 1 euro je crois que c'était en promotion ce truc là pour des espèces de trucs pour faire le café là vous savez que des formes mais je vais les utiliser pour autre chose je vais pas les utiliser pour le café ça m'intéresse pas mais plus en en pochoir voilà cherchez le nom toujours en promo chez emma j'ai craqué pour des espèces de de petit comment ça peut s'appeler sticky bookmark alors des marque pages voilà en fait que vous pouvez accrocher sur les feuilles de vos planeurs ou autres ou vos enfin sur vos albums et ça vous fait ces petits trucs là en fait vous savez là donc voilà c'est exactement ça que emma a proposé c'était en promotion ensuite ce petit truc là j'aurais dû d'ailleurs en prendre plus j'ai pas pensé mais c'était à moins 70 et non moins 30% donc au lieu d'un euro ça m'a coûté 30 centimes donc j'ai pas pensé à en prendre plus et voilà c'est des petits stickers pareil avec la crèche les courses des petits prendre le bain le ménage etc et en fait ça je me suis pour le planeur c'était parfait toujours en promotion il y avait des paper clips donc des trombones comme ça décoré à moins 70% donc au lieu de 3 euros ils ont coûté 70 centimes je crois je sais plus exactement ouais non au lieu de 3 euros les deux ils m'ont coûté 90 centimes les deux donc 45 centimes c'était donné un donc voilà j'ai acheté les deux mêmes c'est mais du coup j'ai pas pensé pour les autres et voilà j'ai trouvé très très sympa ça c'était pas en promotion donc j'ai trouvé ces petits stickers trop trop joli toujours chez emma et surtout celui ci qui me plaisait beaucoup qui était à 75 centimes et pour finir en stickers toujours des petits stickers de chez emma à 1,50 euros je crois avec des petits mots voilà enjoy happy birthday congrats thank you etc donc voilà pour mes craquages emma et pour finir alors si le reste ne vous intéresse pas je vous en prie couper la vidéo mais voilà je voulais vous montrer mes achats sur pas sur un site internet mais à jennifer puisque jennifer de la chaîne jennifer passion si ne me trompe plus puisqu'elle a changé de nom de chaîne avant elle faisait du scrap et j'adorais ses créations mais elle a décidé de changer et de faire de des vidéos sur la lecture et elle a décidé de rendre tout son matériel de scrap du coup je vais acheter quelques trucs quand je suis partie dans le sud de la france je voulais vous montrer quand même en vidéo mais du coup je vous remettrai aussi ça sa chaîne youtube en barre d'infos si ça vous intéresse je vous dirai pas les prix parce que voilà peu importe maintenant j'ai tout acheté donc j'ai acheté un lot complet comme ça de cartes de project life j'ai totalement craqué quand j'ai vu son lot il ya beaucoup de cartes noires un peu vintage etc il ya quand même quelques cartes avec du gold donc voilà c'est trop trop bien mais il ya vraiment de quoi faire en fait à l'intérieur et de quoi s'amuser en project life donc il y en a beaucoup je sais même pas combien il y en a mais il y en a un gros paquet au niveau des cartes des petites cartes vous avez aussi des des mini cartes je sais pas comment ça s'appelle voilà je vous montre les mini mini cartes donc les mini formats comme ceci pareil il y en a un paquet donc voilà j'ai craqué pour son lot et il y avait les grosses cartes voilà il ya vraiment vous avez vu j'ai de quoi faire en cartes de project life je n'ai plus d'excuses pour pour créer d'ailleurs celle-ci est très jolie regardez moi ça donc il ya de quoi faire en cartes de project life et d'ailleurs elle m'a donné sa petite boîte pour ranger les cartes de project life je vous la montre donc je pense que je vais mettre toutes mes cartes à l'intérieur c'est une petite boîte une petite boîte fait par elle ensuite je lui ai acheté la big shot puisque elle se débarrassait de la big shot donc ça c'était un super achat mais pour aller avec j'ai acheté des petits cartes à embossage j'en ai qu'une mais voilà elle me servira très très bien je sais pas si vous voyez bien avec un gros papillon ici j'ai acheté quelques die cut j'ai pas acheté grand chose mais j'ai acheté celui-là qui me faisait beaucoup envie bon j'ai pas beaucoup de die cut j'en ai pas à la maison mais voilà c'est un début et ensuite j'ai acheté ces deux là qui me plaisait aussi c'est des petits die cut en forme de lettres donc ça c'est cool voilà pour mes petits achats de die cut je lui ai acheté des petits tampons donc je vous les montre je pense qu'ils viennent d'ali express je sais pas du tout et celui-ci donc elle les avait fait dans des belles petites pochettes tout ça d'ailleurs faut que je clique l'idée pour le faire aussi je lui ai acheté aussi des des petites décos comme ça que vous trouvez chez alie express voilà elle m'en a mis plein avec des voilà donc c'est super gentil de sa part elle m'a joué lui et acheté aussi des plein de die cut c'est vraiment j'ai de quoi faire en die cut j'ai j'essayerai de vous mettre une photo parce que là vous montrez ça mais il y en a je sais pas combien c'était des lots en fait qu'elle vendait elle se débarrassait vraiment de tout tout son project life tout tout son project life tout tout son scrapbooking et voilà j'ai acheté tout ce que je pouvais prendre et ce qui allait me servir toujours des die cuts une deuxième enveloppe avec des gros die cuts ohlala il y a un truc que je viens de voir là trop trop beau d'ailleurs regardez moi ça enfin bref il va falloir que je regarde un peu ce qu'il y a d'intéressant à l'intérieur mais bon je suis sûre qu'il y a tout plein de choses intéressantes et je lui ai acheté des découpes en bois donc il y en a qui viennent de chez action que j'ai sûrement déjà mais je les mettrai dans des échanges et il y en avait certaines que j'avais pas donc qui m'intéressait voilà encore des découpes en bois qui sont trop 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 belle et encore des découpes en bois avec des mots et ça ça me plaisait trop parce que c'est le plus dur je trouve à trouver des lettres de scrap des lettres de scramble porn et pour finir je lui ai acheté aussi des de la poudre à embosser donc voilà j'ai craqué pour trois poudres à embosser qui sont assez basiques à avoir mais je ne les avais pas encore donc la blanche la argentée et la or donc j'ai hâte hâte d'utiliser tout ça maintenant que je vous les présenter je vais pouvoir aller ranger tout ça et les utiliser bon il était gros ce haul j'en suis désolée n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire je vous fais plein de gros bisous ciao à